Bonjour et bienvenue dans l'entretien d'Infomédias qui reçoit aujourd'hui un invité spécial, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Bonjour M. le Président. Bonjour Alain. Merci de nous recevoir. Évidemment aujourd'hui, 30 janvier 2024, on a envie de poser une question puisque c'est ça l'actualité. Trois États. M. le Président, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi décider de sortir de la CDAO ? Merci. Comme vous dites, c'est une question d'actualité. C'est intervenu le dimanche dernier, cette décision de retrait de ces trois pays, de grouper au sein de l'AIS. Ce n'est pas de gaieté de cœur que de tourner le dos à une organisation, mais c'est à l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 1975, si je ne me trompe. En 1975, en effet. Avec des chefs d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs, en tout cas pour ce qui concerne l'AIS, ils étaient tous militaires. Absolument. Je pense que c'est une volonté d'intégrer les peuples, de faire de l'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus pan-africanistes qui ont conduit les chefs d'État à créer cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ses valeurs-là. Et aujourd'hui, le constat est clair. Je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques soeurs du Mali, du Niger, sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt, près d'une décennie, on est en guerre. Mais cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Mais M. le Président, on a envie de dire, on comprend que ces derniers temps, les relations ont été particulièrement difficiles. Avec ce qui s'est passé, les coups d'État qu'il y a eu dans ces différents États que vous venez de citer, le Mali, le Niger et le Burkina, vous ayez envie de partir. Et les gens se disent, est-ce que ce n'est pas en réaction au fait qu'ils n'acceptent pas que vous ayez permettré des coups d'État, que vous partez et que vous vous dites, bon, mais puisqu'ils n'acceptent pas, on s'en va. Les coups d'État, on ne les fait pas parce qu'on le veut. C'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Vous êtes d'accord avec moi que d'abord, si c'était en crise, pour faire un coup d'État et assumer ses responsabilités, c'est très lourd. Mais si on le fait, c'est parce que nous avons une envie d'amener nos peuples vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Et je pense qu'on devrait être accompagnés. Les gens sont fiers de citer, il y a tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider ? Rien. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est les militaires qui sont plus susceptibles de régler ces problèmes-là que les politiques, les civils ? C'est votre sentiment ? Tout le monde pourrait le faire. Mais comment vous expliquez que ce soit les militaires qui prennent la main et qui disent qu'on ne veut plus de civils ? Non, les militaires ne m'ont pas dit qu'on ne veut plus de civils. C'est par devoir de patriotisme. Lorsque la nation est en péril, à un moment donné, il faille prendre des décisions importantes. S'il se trouve que ce sont les militaires qui ont eu le courage de prendre cette décision, c'est ce qui est là. De toute façon, civils ou militaires, nous sommes tous les enfants de ce pays. Et quiconque est animé de ce sentiment de pouvoir libérer son pays, il pouvait le faire. Donc ce n'est pas une question de militaires. Ailleurs, des militaires ont réussi. Ici aussi, des militaires peuvent bien réussir. Alors, M. le Président, que répondez-vous donc aux responsables de la CDAO qui disent qu'ils sont bons parce qu'on a dit qu'on ne veut pas de poutchistes parmi nous. Il y a beaucoup de poutchistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de poutchistes, c'est juste un masque. Quand vous dites des poutchistes, des poutchistes civils ? Il y a des poutchistes militaires au sein de la CDAO qui aujourd'hui se réclament démocrate. Des civils, il y en a. Il y a pire que des poutchistes. Il y en a qui tuent, qui baillonnent leur peuple. Sous le silence, la CDAO ferme les yeux et les oreilles. Mais il y a plein de poutchistes au sein de la CDAO. Alors, M. le Président, on dit, ok, nous quittons la CDAO avec effet immédiat. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On quitte avec effet immédiat. M. le Président, ça concerne beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait de la libre circulation des personnes, de vos populations qui sont dans ces pays de la CDAO que vous quittez du jour au lendemain ? Comment ça va se passer exactement ? Parce que les textes disent qu'il faut au moins une année pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Alors là, vous dites non, c'est fini maintenant. Oui. D'abord, vous dites que les textes disent, mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Ça se fait à la tête du client, c'est ce que nous avons remarqué. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous ne restons pas africains. N'importe qui en Afrique, un Africain qui veut venir au Burkina, il est le bienvenu chez lui. A priori... Mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on va en parler de l'AES dans un instant, quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire qu'il ne peut plus aller au Burkina, il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire, il ne peut plus aller au Ghana. Burkina, ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là.